Et cette bonne nouvelle pour les futurs militaires polynésiens. A partir du 1er juillet, ils pourront prétendre à l'indemnité d'installation en métropole. Une prime accordée aux militaires martiniquais, guadeloupéens, guyanais et réunionnais depuis sa mise en place en 1950. Une injustice enfin réparée. Mériteato, Evaiti Arinauta. Après quatre années de bataille à l'Assemblée nationale, la députée Nicole Sanker obtient l'octroi d'une prime pour les militaires polynésiens et calédoniens s'installant en métropole. Une aide non négligeable pour les jeunes foyers. Ce décret va mettre en place la fameuse prime d'installation. Vous savez, quand un jeune s'engage dans l'armée, après sa formation, reçoit sa première affectation et donc doit s'installer. Et cette prime va lui permettre d'emménager, de prendre un logement, de s'équiper. Et donc aujourd'hui, un Polynésien qui s'engage n'avait pas. Cette prime représente, suivant les territoires d'où on est originaire, neuf mois à douze mois de salaire. Pour Vaïté, jeune maman et épouse de militaires, l'installation à Nîmes Il y a un an a été difficile. Trouver un toit, meubler son nouveau chez soi, se déplacer, ça coûte de l'argent. Moi et mon mari, lui, il s'occupait de rechercher un appartement ici. Et moi, de mon côté à Tahiti, je continue à travailler pendant ce temps d'attente. Je m'occupais des marches administratives. C'est une belle chose, c'est une belle initiative de mettre en place des crépes pour les futurs engagés. Parce que ce n'est pas évident de plier bagage, de venir rester avec ses propres économies. Chaque année, l'armée française recrute environ 600 jeunes dans ces territoires du Pacifique Sud. La prime d'installation permettra à la grande majorité de faire carrière plus confortablement.